Genèse, chapitre 1. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était sans forme, et vide, et l'obscurité était sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Et Dieu dit, qu'il y ait lumière, et il y eut lumière. Et Dieu vit la lumière, que cela était bon, et Dieu sépara la lumière de l'obscurité. Et Dieu appela la lumière, jour, et l'obscurité il appela nuit. Et le soir et le matin furent le premier jour. Et Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament, et sépara les eaux, lesquelles étaient au-dessous du firmament d'avec les eaux, lesquelles étaient au-dessus du firmament, et il fut ainsi. Et Dieu appela le firmament ciel. Et le soir et le matin furent le second jour. Et Dieu dit, que les eaux au-dessous du ciel soient rassemblées en un seul lieu, et que la terre sèche paraisse, et il fut ainsi. Et Dieu appela la terre sèche terre, et le rassemblement des eaux, il appela mer, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante portant semence, et l'arbre fruitier portant du fruit suivant son espèce, dont la semence est en soi, sur la terre, et il fut ainsi. Et la terre produisit l'herbe, et la plante portant semence suivant son espèce, et l'arbre portant du fruit, dont la semence était en soi, suivant son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Et le soir et le matin furent le troisième jour. Et Dieu dit, qu'il y ait des lumières dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, et qu'elles soient pour cygnes, et pour saisons, et pour jours, et années. Et qu'elles soient des lumières dans le firmament du ciel pour donner la lumière sur la terre, et il fut ainsi. Et Dieu fit deux grandes lumières, la plus grande lumière pour gouverner le jour, et la plus petite lumière pour gouverner la nuit, il fit les étoiles aussi. Et Dieu les plaça dans le firmament du ciel pour donner la lumière sur la terre. Et pour gouverner sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité, et Dieu vit que cela était bon. Et le soir et le matin furent le quatrième jour. Et Dieu dit, que les eaux produisent en abondance les créatures mouvantes qui ont vie, et des volatiles qui puissent voler au-dessus de la terre dans le vaste firmament du ciel. Et Dieu créa de grandes baleines, et toutes créatures vivantes qui se meut, lesquelles les eaux produisirent en abondance, suivant leur catégorie, et tout volatiles et les suivant leur catégorie, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit, disant, soyez prolifiques, et multipliez, et remplissez les eaux dans les mers, et que les volatiles se multiplient sur la terre. Et le soir et le matin furent le cinquième jour. Et Dieu dit, que la terre produise la créature vivante suivant leur catégorie, bétail, et être rampant et les bêtes de la terre suivant leur catégorie, et il fut ainsi. Et Dieu fit les bêtes de la terre suivant leur catégorie, et le bétail suivant leur catégorie, et tout être qui rampe sur la terre selon leur catégorie, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, d'après notre ressemblance, et qu'ils aient domination sur les poissons de la mer, et sur les volatiles, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque être rampant qui rampe sur la terre. Ainsi Dieu créa l'homme en sa propre image, en l'image de Dieu le créa-t-il, mâles et femelles il les créa. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez, et remplissez la terre de nouveau, et assujettissez-la, et ayez domination sur les poissons de la mer et sur les volatiles dans l'air, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous ai donné toute plante portant semence, laquelle est sur la surface de toute la terre, et tout arbre, dans lequel il y a le fruit d'un arbre portant semence, à ceci doit vous être pour nourriture. Et à toute bête de la terre, et à tout volatile dans l'air, et à tout être qui rampe sur la terre, dans lequel il y a vie, j'ai donné toute plante verte pour nourriture, et il fut ainsi.